Bonjour à tous. Dans un arrêt du 14 décembre 2022, la Cour de cassation a condamné une entreprise pour discrimination à l'embauche liée à l'origine. Dans cette affaire, un intérimaire a présenté des statistiques établies à partir du registre du personnel, faisant apparaître une disproportion dans les embauches en CDI. Entre eux, patronymes supposés européens plus nombreux et les patronymes supposés non-européens. Nous allons vous présenter cette décision inédite. En matière de discrimination, le Code du travail prévoit un aménagement de la charge de la preuve. Ainsi, le salarié n'a pas à apporter la preuve de la discrimination, mais seulement des éléments de preuve laissant supposer l'existence d'une discrimination. Il incombe alors à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Dans notre affaire du 14 décembre 2022, le salarié, après avoir accompli plusieurs missions d'intérim dans l'entreprise, s'estimait victime d'une discrimination en raison de son origine extra-européenne. Pour cela, il a produit en justice des statistiques qu'il a réalisées à partir du registre unique du personnel et de l'organigramme de la société. Ces statistiques, validées par la Cour d'appel et la Cour de cassation, établissaient trois constats. Premier constat, parmi les salariés à patronyme européens recrutés sous CDD en intérim, 18% s'étaient vus accorder un CDI, contre 6,9% pour les salariés à patronyme extra-européens. Deuxième constat, les salariés en CDD en intérim à patronyme extra-européens représentaient 8,17% de l'ensemble des salariés en CDD intérim, mais seulement 2,12% de l'ensemble des salariés en CDI pour les mêmes postes. Troisième constat, 80,93% des salariés à patronyme européens étaient sous CDI, pour seulement 21,43% des salariés à patronyme extra-européens. L'employeur a critiqué la constitution des catégories à comparer utilisées par le salarié. Il estimait que faire une comparaison de pourcentage entre salariés au patronyme européen et extra-européens embauchés par une entreprise indépendamment du nombre de candidatures reçues, du profil et qualification des candidats et de la nature du poste à pourvoir était insuffisante à établir une discrimination. L'employeur estimait qu'il fallait prendre en considération le fait qu'il avait reçu moins de candidatures de salariés au patronyme extra-européen. L'employeur faisait également valoir qu'il lui était interdit d'établir des statistiques en fonction de l'origine des salariés et qu'en conséquence, il ne pouvait apporter une analyse répondant aux allégations du salarié. La Cour d'appel, approuvée par la Cour de cassation, a rejeté ces arguments et considérait que les éléments pris dans leur ensemble laissaient supposer l'existence d'une discrimination à l'embauche. Et qu'à défaut d'apporter des éléments au juge permettant de le convaincre de l'absence de non-discrimination, il y avait lieu à octroyer des dommages d'intérêt. Notre conseil, mettez en place des procédures de recueil des candidatures et de sélection des candidats, mais surtout, conservez des traces de ce qui a été fait avec les candidatures et des raisons de l'absence d'entretien ou du refus de recrutement. Et bien entendu, ne discriminez pas. Nous sommes évidemment à vos côtés pour vous accompagner dans la gestion de vos procédures RH. À très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada